Entre le ballet et la finale de la Coupe de Suisse, c'est une histoire d'amour à chaque fois renouvelée. En 1980 et en 1982, il a gagné le trophée et a marqué les deux fois. Contre Servette, ce 20 mai 1986, l'histoire va se répéter. C'est Servette, pourtant, qui marque le premier but à la 24ème minute. Un but superbe, centre de Bianchi, remise de la tête de Koch et Schmider, tout en finesse, loge ce ballon de portée de pitié. ... 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